Musique Bonjour à tous et bienvenue sur BigWebTV Nous sommes le dimanche 2 février et vous regardez le Tech News Au sommaire cette semaine c'est Lenovo qui rachète Motorola à Google Bouygues Telecom et SFR annoncent la mutualisation dans leur réseau Nous verrons ce que cela veut dire Stalia Nadella serait le nouveau patron de Microsoft Et une PS Vita Slim pour tous Musique Et on commence l'actualité à e-tech de cette semaine par Lenovo Qui rachète à Google les mobiles Motorola Yang Yuqiang le PDG de Lenovo poursuit son marché sur le territoire américain Après avoir annoncé le rachat d'une grosse partie des serveurs IBM Le fabricant chinois s'apprête à délester Google de sa division Terminomobile Le montant de la transaction avoisine les 3 milliards de dollars Bien loin des 12 milliards dépensés par Google en 2011 pour acquérir les téléphones mobiles et smartphones de Motorola Il faut dire qu'à l'époque Google visait surtout 17 000 brevets Des brevets qui sont venus alors alimenter sa bibliothèque logicielle Android Seuls 2000 d'entre eux font aujourd'hui partie du rachat en plus de quelques accords de licence Un deal qui semble donc satisfaire Lenovo qui reprend la totalité du parc matériel Y compris les parties design Google justifie cette session en arguant que sa priorité sur le marché des mobiles Reste le développement de logiciels autour de son écosystème Android Il estime que le marché matériel trop compétitif Et ne le positionne pas parmi ses priorités Google préférant se consacrer entre autres aux objets et vêtements connectés Domotiques, voitures intelligentes ou encore robotiques Bouygues Télécom et SFR annoncent la mutualisation de leur réseau Dans un communiqué, Bouygues Télécom et SFR annoncent donc avoir conclu un accord stratégique Pour partager une partie de leur réseau mobile Cette idée de mutualiser avait fait parler d'elle en juillet dernier Du progrès avait été annoncé depuis dans les derniers mois C'est aujourd'hui annoncé au grand public Selon les deux opérateurs, cet accord va permettre d'offrir à leurs clients respectifs Une meilleure couverture à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments Ainsi qu'une meilleure qualité de service en optimisant le maillage de leur réseau partagé Dans le détail, ils vont à E2 déployer sur une zone correspondant à 57% de la population Un nouveau réseau partagé Cet accord permettra aux deux opérateurs d'améliorer leur couverture mobile Et de réaliser des économies significatives L'accord repose sur deux principes D'une part, la création d'une société ad hoc commune Qui gérera le patrimoine des sites radio mis en commun D'autre part, la prestation de service RAN Sharing Que se rendront mutuellement les opérateurs en 2G, 3G et 4G sur le territoire partagé Le communiqué note que chacun des deux opérateurs Conservera une capacité d'innovation autonome Ainsi qu'une indépendance commerciale et tarifaire Et continuera de proposer des services différenciés Grâce à la maîtrise de son cœur de réseau et de ses fréquences L'accord de mutualisation entrera en vigueur dès sa signature Et devrait aboutir à la finalisation du réseau cible fin 2017 Steve Nadella serait le nouveau patron de Microsoft Souvenez-vous, il y a 4 mois, Steve Balmer a annoncé son départ pour la fin de l'année 2013 Nous sommes le 2 février Et Steve n'a toujours pas quitté son bureau Mais les choses se précipitent Après un discours très émouvant il y a quelques semaines Je vous assure que ça fait donc quand même quelque chose de voir Steve Balmer partir Mais qui va le remplacer ? Aux dernières nouvelles, le nom du nouveau grand patron de Microsoft Sera annoncé cette semaine Et il aurait bien entendu déjà été choisi Selon une source proche du dossier qui s'est confiée à Bloomberg Le prochain CEO de Microsoft est un homme du Serail Et il s'appelle donc Stalia Nadella On termine ce tech news par la PS Vita Slim Sony semble donc fin prêt à communiquer sur la sortie européenne de la PS Vita Slim Ou Vita 2000, ça marche aussi Ce nouveau modèle réservé jusque là à nos amis japonais Fera l'objet d'une conférence de presse à Londres A quelques heures de l'événement Les premières infos s'échappent des constructeurs Des infos que le site Shop2 n'est pas privé d'exploiter dans sa dernière newsletter Envoyée à ses clients Reliée par le Twitter du site All Games Beta La capture d'écran tirée de l'ardite newsletter Confirme l'arrivée imminente de la PS Vita Slim Le site VG247 y va de son petit commentaire En divulguant un premier prix Celui de 189 livres Sony n'a pas tardé à réagir en corrigeant le tir La PS Vita Slim sera commercialisée à très exactement 180 livres A partir du 7 février On peut donc tabler sur un tarif avoisinant les 220 euros en France Un prix encore relativement élevé Qui ne semble pas effrayer Sony Qui peine pourtant à écouler sa portable D'autant que la Vita première du nom Reste plus attractive avec ses nombreux bundles Pour appâter le plus grand nombre de joueurs La Slim sera accompagnée d'un jeu Mais lequel le mystère reste entier Ce dernier sera certainement à récupérer Depuis le PlayStation Store Parmi une sélection de kit exclusif à la machine Tech News c'est terminé pour cette semaine Rendez-vous dimanche prochain Pour de nouvelles actualités A 16h sur bigottier.fr Merci à vous d'avoir regardé la vidéo ! Merci.